bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vos projets avancent comme vous en avez envie moi ça continue ça continue à avancer j'ai toujours mon mon investissement en route je suis en train de vous préparer une nouvelle vidéo pour vous présenter l'avancement des travaux il va bientôt commencer à être mis en peinture donc c'est une très bonne chose il y a eu pour l'instant à peu près 15 jours de travaux dedans et il a déjà été métamorphosé mais je vous montrerai tout ça en vidéo prochainement donc on se retrouve pour quoi on se retrouve pour parler d'optimisation fiscale et notamment de trois méthodes pour pouvoir déclarer que ce soit un meublé ou bien une location en courte durée en location saisonnière alors c'est exactement enfin pas tout à fait exactement mais à 90% 95% les mêmes règles qui s'appliquent entre ces deux ces deux façons de louer votre bien je vais vous expliquer dans la vidéo deux méthodes pour le meublé et qui vont s'appliquer aussi à la location saisonnière et une méthode spécifiquement pour pouvoir déclarer votre location saisonnière donc je vous rappelle que là pour ceux qui ne maîtrisent pas encore trop ça et qui sont plutôt débutants par rapport à la location meublée que la location meublée comparé à la location nue ne se déclare pas de la même manière au niveau de l'imposition ça fait partie de ce qu'on appelle les niches fiscales et bien en fait quand on va louer en location meublée ou en location courte durée on va avoir la possibilité de déclarer directement dans les bénéfices industriels et commerciaux les rentrées d'argent au lieu de les déclarer en location foncière en fait en revenu foncier donc l'avantage de ça c'est que les règles sont pas tout à fait les mêmes et je vous expliquer tout ça dans cette vidéo donc la première méthode qu'on va avoir pour réaliser sa déclaration c'est tout simplement donc lorsque l'on démarre une activité de location en courte durée ou bien de location meublée il faut se déclarer auprès de l'administration fiscale pour ça je vous avais fait une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu toutes les règles de la location saisonnière qui sont d'ailleurs assez proches des règles de la location meublée pour donc je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vu ce sera une manière de pouvoir bien vous rappeler l'ensemble de ce qu'il faut prévoir quand on démarre les déclarations mairie etc pour donc ce qui est de la déclaration au niveau des impôts et bien dès l'instant où on va se déclarer ils vont nous classer automatiquement dans un régime qui s'appelle le micro bic c'est à dire que c'est un régime forfaitaire c'est à dire que c'est un régime qui est le même d'ailleurs pour les artisans etc c'est un régime dans lequel on va prendre le chiffre d'affaires que vous allez réaliser donc c'est à dire par exemple vous rentrez mettons douze mille euros par an avec un appartement en location et bien automatiquement l'administration fiscale va appliquer une comment dire un abattement de 50% sur ce le montant que l'on a rentré donc c'est à dire que si on rentre douze mille ils appliquent six mille euros d'abattement donc il y aura automatiquement six mille euros qui iront s'ajouter à notre imposition personnelle donc ça les avantages que ça présente c'est que c'est très simple en termes de déclaration il ya juste besoin au moment où on fait sa feuille d'impôt à la fin de l'année de remplir le montant que l'on a que l'on a rentré dans l'année si c'est par exemple douze mille et eux appliquent automatiquement le l'abattement et ça permet de payer donc sur uniquement 50% de ce qu'on a rentré l'inconvénient de cela c'est que c'est pas très optimisé en fait pourquoi rester dans ce régime pourquoi le quitter c'est tout simplement pour moi ça peut s'adapter si vous avez vraiment un bien qui est investi depuis très longtemps dans lequel il n'y a pas de travaux à faire et dans lequel il n'y a pas de travaux de réaliser depuis très longtemps et qui du coup génère vraiment très très peu de charges et là ça peut avoir un intérêt mais sinon on va on va voir dans la suite de la vidéo que dans 99% des cas ça ne présente vraiment aucun intérêt de déclarer en microbique et qu'on est beaucoup mieux d'opter pour une autre formule pour opter pour une autre formule et bien il faudra tout simplement faire un petit courrier à l'administration fiscale pour pouvoir en fait demander une dérogation pour pouvoir déclarer autrement alors je rappelle aussi que le microbique c'est limité tout de même c'est à dire que tout le monde ne peut pas déclarer en microbique il faut pas faire plus de 32 900 euros par an de chiffres si on veut pouvoir déclarer en microbique le la deuxième méthode maintenant que l'on va voir c'est tout simplement une méthode qui là va s'adapter directement à la location en courte durée c'est à dire que on ne pourra pas le faire si on fait de la location meublée classique on va avoir la possibilité en fait de pouvoir faire classer le bien en fait ça va être du microbique mais je vais dire du microbique amélioré c'est à dire qu'un abattement plus important et donc pour ça il faut faire classer le bien qu'est ce que ça veut dire de classer le bien c'est tout simplement de faire comme les hôtels le font avec leur système d'étoiles de pouvoir en fait faire appliquer un classement à son meublé de tourisme de façon à ce qu'ils répondent à des critères d'exigence minimum alors je vous rassure par exemple il suffit d'avoir un classement une étoile et un classement une étoile en général on est tous au dessus quand on fait de la location saisonnière puisque le but c'est plutôt de faire d'avoir des produits qui soient attractifs pour pouvoir louer un maximum donc si on a fait un produit attractif on a déjà rempli l'ensemble des critères pour avoir au moins une étoile en général on est plutôt à deux ou trois étoiles maintenant moi je prône plutôt un classement en une étoile pourquoi parce que plus on va être classé en fait ça dépend surtout du secteur géographique dans lequel on se trouve mais en général plus on va être classé plus les taxes de séjour vont être importantes pour les voyageurs qui vont venir dans nos locations donc il n'y a pas d'intérêt particulier si le but c'est simplement d'optimiser fiscalement autant faire classer uniquement en une étoile que les taxes de séjour restent au minimum mais ça permet quand même de bénéficier de l'abattement alors quel est cet abattement cet abattement il est de 71% c'est à dire que dans le microbique classique on a vu qu'on avait 50% abattement là on va passer à 71 donc ça veut dire que si on fait par exemple dix mille euros de rentrée à l'année et bien au lieu de payer des impôts sur 5000 euros on va payer uniquement des impôts sur 2900 euros donc ça ça va permettre vraiment déjà de bien plus optimiser ses rentrées d'argent notamment si on fait de l'allocation en courte durée il ya quand même un certain nombre de charges qui qui vont entrer en ligne de compte les frais de plateforme comment dire le l'électricité l'eau etc et donc là l'administration nous a permis en fait fiscal nous a permis de pouvoir bénéficier d'un avantage plus important il ya aussi donc le plafond qui est relevé le plafond au lieu d'être à 32 900 euros va être d'environ 80 mille euros je vous remettrai si vous voulez le montant exact dans la vidéo ce que je n'ai plus exactement en tête on est à 80 mille et quelque chose donc ça permet déjà de pouvoir faire un certain nombre de biens et d'avoir un certain nombre de biens en location avant de dépasser en fait ce palier et d'être obligé de passer dans une autre formule donc c'est vrai que ça ça présente un intérêt alors un intérêt qui est mesuré parce que vous allez voir dans la troisième méthode il ya des possibilités en fait pour aller encore plus loin que 71% et ne vraiment pas payer d'impôt mais je pense que c'est 71% ça peut avoir un intérêt pour des gens qui souhaitent garder leur location saisonnière très longtemps c'est à dire qu'une fois que la première méthode on est arrivé vraiment à épuiser tout ce qu'on peut là excusez moi la troisième méthode que je vais vous expliquer après quand on sera arrivés à user vraiment tous les leviers qui sont à notre disposition pour pouvoir optimiser fiscalement eh bien on peut très bien passer sur cette seconde méthode de classement du bien surtout que le coût il est d'environ 150 à 200 euros ensuite on va parler donc tout de même quand même des avantages et des inconvénients ils vont être toujours un petit peu les mêmes que le régime en microbique classique avec 50% d'abattement sauf que ça va permettre d'optimiser encore un petit peu plus mais il va y avoir un inconvénient qui va être tout simplement si on vient juste d'acheter le bien il y aura bah encore une meilleure méthode et cette meilleure méthode c'est la troisième méthode qu'on va voir là ça va être tout simplement de déclarer au réel c'est à dire de déclarer vraiment les charges qu'on reçoit par rapport aux rentrées que l'on a alors comment ça se passe vous allez voir que on n'a pas besoin forcément d'avoir plus de charges que de rentrer pour pouvoir ne pas payer d'impôts puisque comme je disais en début de vidéo le meublé et bien bénéficie d'un avantage fiscal donc de pouvoir déclarer dans les bénéfices industriels et commerciaux de la feuille d'impôt et donc cela ça va permettre de fonctionner un petit peu comme une entreprise alors je sais pas si vous connaissez un petit peu la comptabilité d'entreprise alors c'est vraiment très simplifié par rapport à une comptabilité d'entreprise mais ça va permettre de pouvoir passer une partie des dépenses en charge mais le gros gros avantage que l'on va avoir ça va être la partie donc amortissement puisqu'on va pouvoir en fait mettre en amortissement une partie des dépenses que l'on a c'est à dire par exemple le bien en lui-même va pouvoir être amorti mais on va pouvoir aussi en fait dégréver les intérêts de prêt donc ce qui fait que si on a emprunté le bien et que de l'autre côté on amortit déjà le bien on va pouvoir en fait quelque part dégréver deux fois le monde je vous fais une petite pause et je vais on va se retrouver directement sur une feuille de papier je vais filmer en fait pour pouvoir vraiment vous montrer comment ça fonctionne voilà donc je vais vous donner l'exemple directement sur le papier ce sera beaucoup plus parlant on va prendre l'exemple d'un appartement qu'on achète 50 mille euros donc ça c'est le prix d'achat de l'appartement ensuite on va dire qu'on a 5000 euros de frais de notaire ensuite on va dire qu'on fait dix mille euros de travaux là dessus on a également 3000 euros de frais d'agence donc on se retrouve avec un coût d'investissement du bien de 68000 euros à ces 68000 euros eh bien on va les emprunter totalement puisque on fait du financement global là dessus on va les emprunter donc l'emprunt je vais donner un chiffre moyen mais on va dire qu'on a 380 euros de remboursement mensuel vous aurez bien compris que pour cet exemple j'ai pris des chiffres tout le temps environ pour simplifier l'explication sur ces trois qu'on 4 380 euros de remboursement mensuel et bien on va avoir par exemple 130 euros d'intérêt donc ça c'est important à prendre en compte aussi vous allez comprendre pourquoi juste après les 68000 euros ils vont être décomposés en plusieurs parties donc on va avoir la possibilité au niveau notamment des comment dire de l'appartement de pouvoir l'amortir c'est à dire qu'on va prendre cinquante mille euros alors c'est en gros sur 20 ans il ya en fait ça se décompose un petit peu différemment mais vous inquiétez pas en fait l'organisme comptable qui vous aidera à faire votre déclaration fera vraiment le calcul comme il faut mais moi je vais prendre l'exemple où on le fait directement sur 20 ans donc en fait on va gagner 2500 euros par an grâce à l'amortissement donc ça ça va venir directement en déduction de ce que l'on va rentrer comme argent ensuite les frais de notaire la première année on peut les passer directement en charge si on le souhaite et moi c'est ce que je sais ce 3 000 euros de frais de notaire en plus ensuite les travaux on peut faire la même chose on a le choix entre soi les amortir soit les passer en charge on va les passer en charge et ensuite les frais d'agence on va faire la même chose donc ce qui donne j'ai oublié un petit point excusez moi donc on va passer donc les 3000 euros ce sont les frais d'agence et on va avoir en plus les 130 euros d'intérêt donc multiplié par 12 ça va faire 1560 euros donc ce qui nous donne un global alors il faut que je fasse l'addition rapidement excusez on va avoir 13000 60 euros de dépenses la première année il ya des coûts qui vont rester pour les années suivantes les 2500 euros comment dire les 2500 euros les 1560 euros donc d'intérêt vont rester pour les années suivantes donc en fait tous les ans on aura déjà quoi qu'on loue 3000 4000 4000 60 euros dans notre exemple qui ça seront déduits chaque année environ mais la première on a 13000 60 mettons que la première année on loue notre bien donc pendant 12 mois on estime qu'on l'a fait au 1er janvier à 500 euros par mois ça va représenter 6000 euros de 6000 euros donc de location et bien la première année pour l'administration fiscale on va avoir perdu de l'argent puisque pour eux on va avoir eu 13000 60 euros de dépenses moins enfin moins les 6000 en réalité en perte on va se retrouver avec 7060 euros donc ça c'est de la perte pour eux et cette perte elle va être conservée pendant jusqu'à temps qu'elle soit épuisée c'est à dire que l'année d'après si on rentre à nouveau 6000 euros on aura à nouveau les 4000 60 mais on viendra à nouveau dégréver 2000 euros de ça et en fait là j'ai donné un exemple simple puisque je n'ai pas compté l'ensemble des charges que l'on peut avoir autour d'un bien mais il ya tout un tas d'autres charges qui vont venir s'ajouter notamment pour ça je vous invite à comment dire à revoir dans l'une de mes vidéos j'avais fait vraiment un focus complet sur l'ensemble des charges que l'on a mais ça va permettre en fait pendant de nombreuses années de vraiment ne pas payer d'impôts du tout sur le bien voilà donc ça c'est vraiment le réel donc ça c'est la méthode réelle et pour moi c'est la meilleure méthode qu'on fasse de la location en courte durée qu'on fasse de la location en meublé de la location saisonnière c'est celle qui va vous permettre de générer le moins d'impôts puisque neuf fois sur dix on va être à 0 euros et vous comprenez bien dans l'exemple que le fait d'avoir des travaux n'est vraiment pas un souci puisque les travaux en fait viennent se dégréver directement les frais de notaire également et tout ça c'est un avantage qu'on a essentiellement si on est en meublé si on réalise en fait de l'investissement locatif classique on n'en a pas la possibilité de la même manière on se retrouve derrière directement derrière la caméra alors il ya une dernière chose aussi qu'il faut prendre en compte sur la déclaration en réel c'est que ça impose d'avoir un comptable qui s'occupe de sa déclaration parce que les exemples que j'ai donné ici sont régis par des lois qui bougent très régulièrement et moi je ne vous invite vraiment pas à faire votre déclaration par vous même directement je vous invite toujours à prendre un expert comptable pour vous aider mais pour ça il ya des très très bonnes plateformes qui existent pour pouvoir en fait faire ça directement sur le net et pour payer vraiment un minimum moi je sais que pour l'ensemble de mes appartements ça me coûte 250 euros par an qui en plus sont directement déduits en charge de mon imposition donc ce qui fait que ça continue toujours le fait de déclarer de cette manière là à venir comment dire faire diminuer mes rentrées d'argent j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça m'encouragera à continuer à faire des vidéos si vous avez des amis par exemple qui font de la location n'hésitez pas à leur partager la vidéo je pense qu'il y aura toujours des petites choses à apprendre là dessus et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos